Les gens intelligents ne disent jamais cesser de phrase. On le sait tous, les mots ont le pouvoir de construire des ponts, d'ouvrir des portes, mais aussi de créer des barrières. Chaque phrase que nous prononçons est comme une empreinte que nous laissons dans le sable du temps. Mais que se passe-t-il si certaines de ces empreintes nous retiennent plutôt que de nous propulser en avant ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs du langage et découvrir ces phrases que les esprits les plus éclairés évitent de dire. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question votre façon de communiquer et à débloquer un nouveau niveau de sagesse ? Si oui, alors restez bien avec moi jusqu'au bout, car je suis sûr que vous ne vous rendez pas compte que vous utilisez tous les jours des phrases qui sont nocifs pour votre vie. On commence tout de suite avec la première phrase. Ce n'est pas ma faute. Refuser la responsabilité peut être un réflexe instinctif face à l'échec ou à la critique. Toutefois, les personnes dotées d'une grande maturité émotionnelle reconnaissent leurs erreurs et cherchent activement à apprendre et à s'améliorer. Au travail, lorsque quelque chose ne va pas, plutôt que de pointer du doigt les autres ou les circonstances, il est judicieux de se demander comment on a contribué à la situation et comment on peut éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Dans les relations personnelles, assumer la responsabilité de ses actions et de ses paroles peut renforcer la confiance et le respect mutuel. Il est souvent plus constructif de comprendre les sentiments de l'autre et de chercher des solutions ensemble. En fin de compte, assumer la responsabilité de nos actions et de nos décisions est un signe de force de caractère. Cela nous permet de grandir, d'apprendre et de bâtir des relations solides et authentiques. La deuxième phrase que les gens intelligents évitent de dire, c'est « Je sais déjà tout cela ». La curiosité est le propre de l'intelligence. Les gens vraiment intelligents savent qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Prenons l'exemple d'une classe ou d'une formation. Même si vous sentez que vous maîtrisez déjà le sujet, il est bénéfique de rester engagé. Approfondissez vos connaissances, posez des questions qui élargissent la discussion ou envisagez le sujet sous un nouvel angle. De même, lors de discussions ou de débats, chaque interlocuteur apporte sa propre perspective. Même si vous pensez connaître tous les tenants et aboutissants d'un sujet, l'écoute active peut vous révéler des nuances ou des points de vue que vous n'aviez pas considérés. En fin de compte, la vraie sagesse réside dans la reconnaissance que l'apprentissage est un voyage sans fin et que chaque interaction est une opportunité d'en savoir plus. La troisième phrase que les gens intelligents n'ont pas l'habitude de dire. Ce n'est pas possible. Face à des défis ou des situations nouvelles, il est facile de se retrancher derrière cette affirmation. Cependant, ceux qui font preuve d'une grande intelligence et d'ouverture d'esprit voient au-delà des limites apparentes. Au travail, quand un projet semble insurmontable, au lieu de le rejeter immédiatement, il est plus judicieux d'analyser ses composantes. En décomposant les défis en étapes gérables, on peut souvent trouver des solutions innovantes et surmonter les obstacles. Dans les conversations de tous les jours, garder l'esprit ouvert aux idées des autres, même si elles semblent irréalistes au premier abord, peut conduire à des découvertes étonnantes et à des perspectives enrichissantes. En résumé, plutôt que de voir ce qui n'est pas faisable, orientez votre esprit vers ce qui pourrait l'être. La créativité et l'innovation naissent souvent de la capacité à voir les possibilités là où d'autres ne voient que des limitations. La quatrième phrase que les gens intelligents évitent de dire dans leur quotidien, « Je n'ai pas le temps pour ça ». Cette phrase est couramment utilisée comme excuse pour éviter des tâches ou des responsabilités. Pourtant, ceux qui font preuve de perspicacité reconnaissent qu'il s'agit souvent d'une question de priorité plutôt que de manque de temps réel. Au travail, face à une multitude de tâches, la clé est d'apprendre à prioriser. Ce n'est pas toujours une question de faire plus, mais plutôt de faire ce qui compte le plus. Les personnes efficaces savent déléguer, dire non quand c'est nécessaire et se concentrer sur ce qui apporte le plus de valeur. Dans la vie personnelle, dire « Je n'ai pas le temps » peut parfois signifier « Ce n'est pas une priorité pour moi en ce moment ». Il est essentiel de se rappeler l'importance de consacrer du temps à ce qui compte vraiment pour nous, que ce soit la famille, les amis ou les passions personnelles. En fin de compte, le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses. La façon dont nous choisissons de l'utiliser reflète souvent nos véritables priorités et valeurs. La cinquième phrase que les gens intelligents n'ont pas l'habitude de dire « Je suis le ou la meilleure ». La confiance en soi est essentielle mais il y a une fine ligne entre la confiance et l'arrogance. Les individus véritablement éclairés comprennent l'importance de l'humilité et reconnaissent qu'il y a toujours de la place pour l'apprentissage et l'amélioration. Dans un environnement professionnel, se vanter de ses réussites peut éclipser les contributions des autres. Valoriser le travail d'équipe et reconnaître les efforts de chacun renforcent non seulement les relations mais créent également une atmosphère positive et collaborative. Dans les interactions personnelles, prétendre avoir toutes les réponses ou se placer au-dessus des autres peut fermer la porte à de nouvelles perspectives. Écoutez, posez des questions et chercher à comprendre les points de vue des autres enrichit notre propre expérience. En fin de compte, il est crucial de se rappeler que la vraie grandeur ne réside pas dans la proclamation de sa supériorité mais dans la capacité à grandir à apprendre des autres et à partager ses connaissances. L'avant-dernière phrase que les gens intelligents ne disent jamais « C'est trop compliqué ». Face à des défis ou des problèmes, cette phrase est souvent une réaction instinctive. Cependant, les esprits vifs et résilients voient la complexité non comme un obstacle mais comme une opportunité à explorer et à surmonter. Au travail, lorsque nous sommes confrontés à un projet ou à une tâche complexe, l'approche optimale est souvent de décomposer le problème en parties plus petites et plus gérables. En abordant chaque segment l'un après l'autre, ce qui semblait insurmontable devient réalisable. Dans les interactions quotidiennes face à des situations ou des discussions complexes, prendre le temps de poser des questions, d'écouter et de réfléchir avant de répondre permet d'acquérir une compréhension plus profonde et nuancée. En fin de compte, la capacité à naviguer à travers la complexité est souvent une question de perspective et d'approche. Adopter une mentalité de croissance où les défis sont vus comme des opportunités d'apprentissage peut transformer la complexité en une aventure enrichissante. Enfin, la septième et dernière phrase que les gens intelligents ne disent jamais « C'était mieux avant ». La nostalgie a sa place mais s'accrocher au passé peut parfois nous empêcher de progresser et d'apprécier le présent. Ceux qui ont une vision équilibrée reconnaissent les leçons du passé tout en restant ouverts aux opportunités du présent. Il est naturel de chérir de bons souvenirs ou de regretter des moments qui semblent plus simples. Toutefois, se concentrer uniquement sur le passé peut nous rendre aveugles aux beautés et aux innovations du monde actuel. La technologie, la science et la société évoluent constamment, apportant de nouvelles découvertes, des possibilités et des façons de se connecter. Embrasser le changement nous permet de profiter pleinement de ses avancées. En conclusion, tout en honorant et en apprenant du passé, il est essentiel d'être ancré dans le présent et d'être excité par l'avenir. Le monde change et avec une perspective ouverte, nous pourrons changer avec lui de manière positive. Voilà mes amis, chacune de ces 7 phrases que nous avons explorées aujourd'hui révèle bien plus qu'une simple expression verbale. Elles traduisent nos peurs, nos incertitudes mais aussi nos zones de confort. Se rappeler de ces pièges verbaux, c'est s'offrir la chance de grandir, d'apprendre et de se connecter authentiquement avec les autres. A la fin de la journée, le langage est un outil puissant qui peut façonner notre réalité. Utilisons-le à bon escient pour bâtir un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Nous sommes tous en constante évolution. Dites-moi en commentaire quelles phrases vous dites trop souvent et que vous allez essayer d'éliminer de votre vocabulaire pour une meilleure croissance personnelle. J'ai hâte de vous lire et de pouvoir partager avec vous. En attendant, comme d'habitude, je vous offre mon nouveau livre quand vous allez comprendre ce que je vous dévoile dans ce livre, votre vie pourrait être totalement différente. Le lien pour le télécharger gratuitement se trouve dans la description de la vidéo. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous. Abonnez-vous !